J'ai un secret à partager avec vous. Nous ne sommes jamais uniquement deux sous la couette. Vous pensez être deux, il y a votre partenaire et vous, un, deux. Mais laissez-moi vous conduire là où j'aimerais vous amener, dans cette chambre à coucher. Imaginez un moment. Les lumières sont amusées, il y a peut-être une petite bougie qui est là, c'est bon pour le corps, pour les ombres sur le corps, ça rend la peau beaucoup plus alléchante. Votre partenaire est déjà au lit. Les enfants sont couchés. Et vous ? Ça fait plusieurs jours, voire même plus, que vous n'avez pas fait l'amour. Ok, rejoignez votre partenaire sous la couette. Les corps se rapprochent, les corps se frôlent, les mains se touchent, les respirations s'accélèrent. Premier baiser. Il est là. Il vous touche la jambe. Ah non, pas la jambe. Ah non, pas la jambe. Je ne me suis pas rasée ce matin. J'ai oublié de me raser ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ah oui, en plus, j'ai lu sur mon magazine féminin. Le magazine féminin. 69% des hommes préfèrent quand les femmes se rasent. J'espère qu'il n'a pas lu mon magazine féminin. Reprenons. Continue, ça monte. L'excitation se prend. Les souffles s'accélèrent encore. Votre partenaire, il est là et il pense Ah, j'ai les abdos un peu mous en ce moment. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas que ça qui est un peu mou. Oh non, il ne faut pas que ça soit comme la dernière fois. Surtout pas comme la dernière fois. Bon, là, je vais passer à autre chose. Et elle, à quoi elle pense ? Elle est avec vous ? Ou elle est ailleurs ? Parce que dans sa tête, qu'est-ce qui se passe ? Brusquement, là où ça devient très bon, pensée. Oh non ! Oh non, qu'est-ce qu'elle a dit ma mère ? Et puis peut-être là, j'ai pas assez de désirs d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle a dit ? La ménopause, les femmes, elles ont plus de désirs. Ma fille, tu peux mettre un croix dessus. Oh non, pas ma mère. Pas maintenant. Pas tout de suite. Oh non, 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 maman va-t'en. Là, je veux plus y penser. Pas toi, pas maintenant. Sous la squat, vous êtes combien ? Là, il y a la pile de magazines. Vous avez les abdos qui sont un peu mous. Le prof d'exercice qui est pas là, qui est passé par là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'ont-on voir ? Pourtant, votre lit, il est bien grand. Mais si l'on continue un petit peu, qu'est-ce qui se passe ? Êtes-vous vraiment dans le moment ? Êtes-vous dans le moment présent ? Ou êtes-vous déjà dans ce qui se passe plus tard, quand vous faites vos projections, dans les fantasmes ? Où êtes-vous ? Avec votre partenaire, ici, là, maintenant ? Ou êtes-vous dans le futur, dans quelque chose qui n'est pas encore arrivé ? Si vous repreniez un peu de présent. Alors, comment fait-on ? Comment fait-on ? Parce que la sexualité, on pense que c'est super top facile. Et pourtant. La sexualité, ça s'apprend. Et ça se prend. Et comment est-ce que ça s'apprend ? En revenant au point de départ. En revenant à nous. Parce que lorsque vous arrivez sous la couette, il est absolument nécessaire d'avoir fait vos travaux pratiques avant. Alors, les travaux pratiques, de quoi je parle ? Je parle de l'auto-caresse, de la caresse érotique que l'on fait par soi-même. Oui, c'est de la masturbation dont je parle. C'est ça, vos travaux pratiques. Et ces travaux pratiques, ils sont absolument nécessaires et vitaux. Et pour beaucoup de gens, aussi bien pour des hommes ou pour des femmes, on pourrait penser que, homme, moi je me connais, ça fait depuis que je suis tout petit, que je joue avec mon pénis, que ça marche bien, je me connais sur les bouts des doigts. C'est vrai, ça ? Quelle est la dernière fois où vous avez été vraiment explorateur de votre propre désir ? Quelle est vraiment la dernière fois où vous êtes allé chercher votre plaisir, seul, avec vous-même ? Quelle est la dernière fois où vous n'avez pas fait votre programme, pré-programme, déjà défini, de ce qui est bon ? Quelle est la dernière fois où vous êtes allé vous explorer pour vous-même, où vous avez osé reprendre contact avec vous-même ? Et pour nous, les femmes, je parle de pour nous, les femmes, parce que c'est beaucoup plus difficile et que ce n'est pas encore tout à fait accepté par la société, que ça peut être moralement répréhensible, par l'éducation, par toutes sortes. Pour nous, les femmes, quelle est la dernière fois où vous êtes allé vous prendre un rendez-vous avec vous-même pour aller vous explorer ? Pour aller à la rencontre de votre plaisir ? Pour aller savoir vraiment ce qui vous fait vibrer ? Ce qui vous fait vibrer ? Ce qui vous met en vie ? Quelle est la dernière fois où vous avez fait vos travaux pratiques ? Parce que je vous dis, c'est super facile de penser que « Ah, mais moi, je suis super bonne, quoi ! » Mais oui, je m'occupe de mon partenaire, je fais plaisir, d'ailleurs, toute ma vie, on m'a dit de faire plaisir, donc je fais super plaisir, il est heureux, quand ça monte un peu, je coince, et je reste dans mon contrôle. Je peux vous en parler, parce que moi, j'étais aussi dans le contrôle, pendant très longtemps. Dans le contrôle, contrôle, ça veut dire ne pas lâcher prise. Contrôle, ça veut dire ne pas pouvoir s'abandonner. Contrôle, ça veut dire contrôle de ses sensations, contrôle de son corps, ça veut dire ne pas pouvoir rentrer complètement dans la relation à l'autre. Contrôle, ça veut dire aussi ne pas se connaître. Contrôle, c'est aussi un leurre. Leur de se dire que « Oui, oui, moi, tout va bien, l'autre est content. » En fait, c'est un cadeau que vous vous faites, parce que se caresser, se connaître, s'explorer, permet vraiment de se connecter à l'autre en toute conscience. Dans le fait que le corps, on est en accord avec lui, on sent ce qui se passe avec lui. Et quand vous avez du corps, toutes ces petites voix qui sont sous la couette, tout ce monde insensé, ces 400 personnes qui sont là-dessous et qui prennent toute la place de votre « leaking size », je peux vous dire que ces personnes, elles vont là, là et là, et que vous avez tout l'espace pour vous et pour l'autre. L'espace pour respirer ensemble, l'espace pour se regarder, plonger les yeux l'un dans l'autre, complètement. Parce qu'à ce moment-là, je peux vous assurer que les portes du mental, elles se dissolvent comme un cachet d'aspirine dans l'eau. Alors, ces travaux pratiques, quand on est dans le contrôle, ce n'est pas facile à faire. Parce que ça nécessite beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi. ça nécessite aussi quand on n'a pas l'habitude de les faire, parce que si la masturbation est naturelle, si même un enfant dans le ventre de sa mère peut se caresser lorsqu'on vient au monde, lorsque l'on grandit, que l'on commence à se toucher, que surtout pour les femmes, il y a une grande morale répréhensive en disant « Ma fille, point, tu ne te toucheras. » et puis « Les mains, c'est sale, va te laver. » Donc, comment est-ce qu'on fait ? On le fait, oui, avec de la bienveillance. On le fait en se donnant beaucoup d'autorisation. D'autorisation d'être que c'est sain, d'autorisation que c'est bon, d'autorisation de se sentir en vie, de se sentir vibré, d'autorisation de se centrer sur son corps, de prendre du temps pour soi, l'autorisation d'être égoïste avec soi-même et l'autorisation de prendre son autonomie parce que l'autonomie, c'est se donner la capacité de choix. Ce qui fait que ce n'est pas dans les mains de votre partenaire que vous allez attendre votre plaisir, pas simplement dans ses mains parce que c'est lui donner une très, très grande responsabilité et parfois une trop grosse responsabilité. c'est donner beaucoup peut-être de pression et aussi de frustration parce que lui ne vous connaît pas aussi bien que vous pouvez vous connaître. Alors, pour éviter les frustrations, pour avoir plus de connexions, revenons-en au connais-toi à toi-même, parce que je sais que vous avez ce capital dans vos mains ou autres, doux, sex toys, ce que vous voulez, parce que je sais que pour être complètement vivante et vibrante, parce que je sais que pour aller vraiment dans la relation avec l'autre, complètement, intensément, avec conscience, en intériorité, avec lenteur, avec douceur, dans ma capacité à dire oui, dans mon autorisation à dire non, parce que je sais tout cela, connais-toi toi-même, un bon programme pour terminer TED. Merci. Merci.